Salut Youtube, on a toujours une épidémie de pébrine, comme tu me l'avais dit d'ailleurs dans les commentaires, toi aussi apparemment, la maladie disparaîtra d'elle-même avec le temps. C'est pas moi qui le dis, c'est le jeu. En tout cas, accroche-toi, ça va le faire. Croise les doigts. On continue donc ici. On cherche à baisser notre infamie. Enfin, on cherche. On attend qu'elle baisse tout simplement. On a 26 millions de radicaux, c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Mais j'espère qu'en passant au suffrage universel, ça aidera. Alors, les industriels. Le processus de création de soie artificielle, oui. Non. 42 000 bas, si je peux me le permettre. Pendant deux ans, on va se le permettre. Et on perd encore en bureaucratie. Pourquoi la pébrine ? C'est une maladie des vers à soie. L'idée de faire de la soie n'est pas du lin ou du chanvre. On va regarder aujourd'hui la ville, j'ai passé une scène dans l'Ukraine. Ah, Soumy. Il est vers la frontière. Soumy, c'est en gros... Ouais, là, c'est compliqué de voir les frontières, mais c'est à la frontière est. Bah, attends. Tac, tac. Soumy, ça va être par là, quoi. Attends, là, on a Saratov. Nous, Kharkov. D'ailleurs, Kharkov. Ouais, Kharkov, c'est là. Donc Soumy, c'est là. Voilà, c'est ça. C'est ici. La map est belle, ouais. Comment se passe le canal de Suez ? Bon, on galère toujours. On galère toujours. Pardon. On n'a pas assez d'ouvriers. On a de plus en plus, mais pas assez, quoi. On va regarder ça. Quelles sont mes origines, russes ? Pas grand, hein ? Si on compare par rapport à Saint-Pétersbourg. Ouais. Oh, ça va. Ça se défend quand même. Le chat a une heure de là, dans une voguette qui s'appelle... Euh... Hortirkra. Ok, ok. Je connais pas du tout. La fin du livret ouvrier, que la sédentarisation des travailleurs qui fixent et donc offrent les choses que les ouvriers agricoles, pardon, n'avaient pas. Ouais, tout à fait. La Bretagne était le premier producteur de chanvre et de lin ? Ah ouais ? Avant 2014 ? Putain, je savais pas ça. T'as rasé Sainte-Basile ou tu l'as juste reconverti en musée à Kemal ? Eh ben, on a fait une Kemal. Sainte-Basile, c'est devenu le musée de l'homme. Mais en Russie. Pas à Paris, mais en Russie. Ça me fait penser... Je rigole toujours d'ailleurs avec... Enfin, je rigole. C'est terrible, mais... En 1936, en URSS, c'était les Grandes Purges. Le début, les Grandes Purges. La même année, Staline a sorti un livre, No Joke, dont le titre s'appelle L'Homme, virgule. Le capital le plus précieux. Voilà. J'ai retrouvé ça dans les archives départementales à Arras. Dans les fonds du Parti Communiste qui avait été saisi par les Allemands pendant la guerre et tout. J'avais pris toutes les pages en photo pour pouvoir le retaper. Pour le relier et tout. Je sais pas ce que j'ai foutu des photos. Ça me fait trop chier. Je retournerai, je pense, un jour, juste dans les archives Arras, juste pour le retrouver. La production de chambre est encore honorée avec la tradition des punks à chiens rennais. C'est vrai. L'anecdote est belle. C'est magnifique. Et un certain Adolf a écrit mes meilleurs souvenirs furent ma bar mitzvah. C'est ça. Quand on va couper le schmouc. Ah ouais, on en fait beaucoup des voies ferrées quand même. On en fait peut-être un peu trop même. Je ne sais pas. C'est jamais trop. Qui c'est que ça ? Majertine. Qui vient nous faire passer dans son camp dans le coup diplomatique contre la Grande-Bretagne. C'est où Majertine ? C'est où, toi ? En Somalie ? Alors attends, c'est quoi l'objectif de guerre ? Assujettir Majertine ? Moi, je lorgnais un peu sur l'Éthiopie à la base. Est-ce que Staline est issu de la bourgeoisie russe ? Ah non, non, Staline c'est un géorgien famille très pauvre type de cordonniers cordonniers alcooliques. Vissarion, Djokadjvili. Non, non, il n'est même pas russe Staline, il est Georges. C'est pour ça qu'il avait un très fort accent géorgien quand il parlait. Le beau maillot Adidas d'ailleurs. Maillot de l'Union Berlin, bien sûr. C'est Kisplou qui n'arrête pas l'aide du grand empire russe. Je vais voir ce qu'il m'offre mais à mon avis, interdire l'esclavage à Mizor. Qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Non, j'en ai pas rien à foutre parce que l'esclavage est terrible mais ça ne m'intéresse pas. C'est pourri comme truc. Enfin, je décline. Par contre, on attaquera peut-être le reste là parce que je n'ai pas envie que les Anglish s'étendent trop. Aujourd'hui, si on est citoyen européen en vue du contexte, on a le droit de visiter la Russie. Alors, c'est soumis à la politique de visa puisque la Russie demande un visa pour y aller. Il a dû finir curé. Oui, tout à fait. Il a fait le séminaire. Exactement. La Géorgie qui est le banger au niveau paysage, je m'en rêve d'y aller. Moi, j'aimerais beaucoup y aller en Arménie, etc. J'aimerais beaucoup y aller. Bon, c'est pas tabou pour le coup, si france. Il y a des gens qui y vont. Il y a des gens qui y vont. C'est juste que c'est galère parce qu'il n'y a pas un nombre de visas énormes. La Tripolitaine soutient Tunis dans le coup diplomatique contre l'Espagne. Ils veulent assujettir Tunis. Et le Maroc est fantoche des Américains. C'est un truc de ouf. Humainement, ils ont notre soutien. Politiquement, on n'a rien à foutre. C'est ça. Je pense qu'on te l'a déjà dit mais tu penses quoi de la guerre ? Que du mal. La guerre, c'est toujours mal. Surtout quand elle est fondée sur des trucs faux comme les pseudo-arguments de la Russie. On en a déjà beaucoup parlé sur le live Star One. La guerre, c'est non, quoi. Par principe. Si. Il n'y a pas de vol direct non plus. Oui, mais ça, Roslo, c'est un détail, ça. Aujourd'hui, en Russie, ça se fait chier directement pour la DCRI. Vu la situation de France-Russie à cause de notre président, c'est plus compliqué qu'avant. On sait vraiment que la situation de France-Russie est à cause de Macron. Ça va, les gars ? Il faut respirer. Je suis un opposant politique de Macron mais il faut doser un peu, les gars, quand même. Hazer, merci beaucoup pour le follow, bienvenue. C'est un con, mais il n'y a pas non plus tous les dents. Oui, non, mais oui. C'est un carnet, tout à fait. Il n'arrondit pas les coins. Putain, je ne sais pas ce qu'il vous faut. C'est justement le dirigeant européen qui se fait le plus critiquer par les autres européens parce que c'est justement celui qui veut le plus garder le lien avec Poutine. même trop, peut-être. Putain, je ne sais pas ce qu'il vous faut, les gars. Attendez. Plus arrondir les angles avec Poutine que Macron. Il a quand même été Poutine le premier invité par Macron lors de son élection en 2017, je vais le rappeler. Plus arrondir les angles, c'est se mettre à genoux sous le bureau au Kremlin. Enfin, j'exagère, mais voilà, quoi. Je ne sais pas ce qu'il vous faut. Mais c'est ça, Chouksy. Aller, Anton Sorokin et Mikhail. Ouais, Mikhail, jeu qui meurt parce qu'il est assemblé la noblesse. Zut, raté. C'est celui-là. Arrêtez, Oslo. Brésil, c'est différent. En Espagne, il a dit ça, Sanchez ? C'est une connerie monumentale, mais... Pas de Game Boy avant Dodo, c'est ça. Bon, est-ce qu'on est passé en positif ? Presque. Ah bah si, c'est bon. Réserve d'or. Parfait. Bon, on est repassé en positif. Ça, c'est bien. Et le suffrage universel, on est toujours sur une phase de relecture. Il va perdre la prochaine élection, il s'en fout. Bah, il ne pourra pas se présenter techniquement. Qui va pas la perdre ? Il y aura fait un 100%. Exactement, le ciel. Tout à fait. Ça me fait penser au même de l'époque, c'était en 2009, je crois. C'est dans le petit journal. Ils interviewent une vieille juste avant les élections. Ils lui disent « Et vous, madame, vous allez voter et tout. » Il y a la meilleure réplique du monde. Si je ne suis pas d'accord avec le fond, mais... Genre, je ne sais pas, 70 ans, la mamie. « J'en ai rien à ce coup, je suis anarchiste et je voudrais foutre en l'air toute la société capitaliste. » Bleh ! Réponds-ci au petit journal. C'est logique qu'il fasse un... Exactement, tout à fait. « La femme professionnelle pour se présenter, ça ne mange pas de pain. » Sauf que ce n'est pas possible. Non seulement, il n'aura pas les forces. Et puis, ça prend du temps, en fait. Tu ne peux pas le faire juste avant une élection comme ça. Il faut qu'il y ait un tampon au mieux. Et en plus, il ne le fera pas, vraiment. « La Serbie a déclaré l'Autriche comme pays rival. » Très bien. Bravo, mes Serbes, sûr. « Pacte défensif. » Mais on en avait un, de pacte défensif. « La clé Serbes, vas-y. » « Attends, pour le faire, il a largement le temps, s'il le veut. » Non, mais c'est une histoire de... Il faut un mandat entre les deux, en fait. C'est sûr. Ouais, alors après, il y a des trucs qu'il aurait pu faire différemment. Moi, je pense qu'il aurait pu faire bien différemment et bien mieux, mais on ne peut pas savoir, du coup, ce que d'autres auraient fait. Mais... Ah oui, c'est sûr qu'il y a eu des trucs. C'est sûr qu'il sera président après. Je ne me lance pas dans la prospective. Surtout vu l'ambiance actuelle, je ne préfère pas. « Si jamais tu joues les ottomans dans l'IQI, tu mets les jeunes turcs au pouvoir... » Oui, objectif... Du coup, abolir l'empire ottoman, mais... C'est mal, c'est mal, c'est mal, quoi. Ok, on va promulguer le suffrage universel. Les gong. On va y arriver. Bon, les voies ferrées ici, ça progresse bien. Ah ouais, on en fait vraiment beaucoup. Ouh la vache ! Ça va être bien. « On attaquera les Allemands pour le réserve de charbon ? » Euh... Non, je les attaquerai, mais par principe, surtout. Pas trop team lougri, non. Je crois que la thématique... C'est un stream, il s'avère que moi, je suis de gauche, mais... Voilà, les conséquences que vous voulez. J'espère, ça mène. J'espère. ça dépend ce qu'on entend pour modération, mais je ne sais pas que Macron soit un modéré, par exemple, mais... Bon, vu de certains enjeux, notamment climatiques ou sociaux, mais... Un extrémiste libéral, on va dire. Mais il y a d'autres extrémismes aussi que je n'aime pas. En ce moment, ça soit extrême-gauche ou droite, je pense que je ne m'avance pas plus. Ah, c'est toujours le truc, qu'est-ce que vous mettez dans extrême-gauche, quoi, tu vois, enfin... Si pour vous, par exemple, la NUPES, extrême-gauche, pour moi, c'est compliqué, quoi. Parce que... Du coup, qu'est-ce que devient le NPA ? C'est quoi ? C'est l'ultra-gauche ? Du coup, les anarchistes, c'est quoi ? C'est la giga-gauche ? Du coup, les anarchistes, enfin, ceux qui poseraient des bombes, la giga-ultra-gauche ? Je ne sais pas. Roustissa. Mais l'effet extrême-gauche ? Ah ouais, mais du coup, voilà. C'est ça le truc, en fait. D'accord, son coup de maître, pardon, c'est d'avoir tout flingué l'échiquier politique. mais quel profit, quoi ? Profit de qui, quoi ? Depuis 12 ans. Le PS a fait son âge en merde. Il a fait en tout cas ses autocritiques par rapport au quinquennat Holland. Donc moi, je trouve qu'il est sur une très très bonne voie. Ce serait compliqué pour moi de dire l'inverse, de toute façon. Et pour avoir été pendant très longtemps membre de LFI à des responsabilités assez élevées, je peux vous dire que ce n'est pas l'extrême-gauche. Après, si je suis plus, c'est qu'il y a des raisons de fond, vraiment. De fond et de stratégie. Mais voilà. Le PS a longtemps flirté avec le centre-probre. Oui, a longtemps flirté tout à fait, mais plus aujourd'hui. Sauf que le pouvoir, ils sont venus de gauche, c'est mieux. Bah non, mais c'est aussi le personnel a changé, s'il dit en fait, parce que t'as tous ceux qui étaient, beaucoup qui étaient avec Holland en tout cas, qui se sont barrés du PS en fait. Tout simplement. soit ils ont rejoint Macron, soit ils se sont barrés tout court comme genre Cazeneuve, etc. voilà. De fait, ceux qui restent, ça va, quoi. Salut les vikings modernes, comment vas-tu ? Ah mais alors, il n'y a aucun souci Starwan. je suis militant politique, donc je n'ai aucun problème à parler de politique. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'on en parle dans des conditions de débat correctes. Et avec mes limites aussi, c'est-à-dire que, comme je l'ai toujours dit, mais c'est de toute façon dans les règles du chat que vous avez accepté, si vous voulez parler sur ce chat, moi j'ai mes limites, je n'ai pas envie de voir tout et n'importe quoi sur le chat, donc les discours racistes, sexistes, etc. c'est net. Ainsi que la promotion des parties qui soutiennent ces trucs-là. Non, donc il n'y a pas ça, je n'en a toujours pas. C'était prévisible, je le trouve, mais bon. Oui, non, c'est pas le bon terme que j'ai employé une commise, tout à fait. Avec le centre-gauche, dégager la droite de la région. Ouais. C'est quoi qui n'achronique que c'était PMP ? c'est terrible, c'est terrible. C'était complotiste, mais, tendons à gauche, c'est pour moi l'éviction de Strauss-Kahn. Est-ce qu'on a le rapport avec le complotisme ? Personne ne l'a forcé à violer les gens. Non, CD, non, 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 du tout, mais t'as peut-être pas connu avant, en fait, mais, en fait, depuis le référendum de 2005, le PS avait pris un tournant quand même, voilà, il y a eu des périodes, voilà. Donc, non, non, c'est pas aussi simple que 80, 2012, etc, etc. Ah non, mais on l'a piégé. Ah non, non, ah non, pour le coup, sauf si t'as un argument, mais je rappelle que, pour tous ceux qui, en 2011, bandaient sur Strauss-Kahn, un an avant, c'est lui qui a imposé le plan d'austérité à la Grèce qui a fait que des gens étaient obligés de s'inoculer le sida pour pouvoir toucher une aide parce que sinon, il mourrait de faim. Ça, c'est pas quelqu'un de gauche pour moi. Parce que ça, ça a tué des gens, en fait. Donc, non. C'était lui, le patron du FMI. Donc, non, en fait. C'est mal, je sais pas, non, non, Strauss-Kahn aurait aboli les 35 heures, je sais pas, il les a mis en place. Bon. Tu as une exception, ça on peut, je trouve que si on peut. Non, 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 en plus, non. On est pas aussi dans le calme en respectant les avis de chacun. Après, voilà, moi, je respecte les gens qui ont des avis et je respecte pas forcément leur avis. Moi, je dis toujours, quelqu'un qui va venir ici et qui va me faire le truc pro Zemmour, un d'extrême droite, oui, tout à fait. Pro Zemmour ou pro RN, moi, ça m'intéresse pas. Autant passer son chemin, quoi. Mais en même temps, je me dis aussi, il y a des choses comme ça. Je pense que les gens d'extrême droite doivent se faire chier sur mon live parce que c'est quand même pas l'ambiance, quoi, vous voyez. Ouais, tout à fait, comme il soit. C'est quoi du coup, des SCA? C'est le social-libéralisme, le sien. T'es une mind-mind. Bah, la gauche plurielle pour Smogair, à laquelle ton parti a participé aussi entre 97 et 2002. qui a participé aussi qui a participé aussi de la droite des valeurs. Quel enfer, Chris, arrête. Oh non, putain, non. Je connais bien le PTB, les Vikings, avec le camarade. Alors, je sais jamais comment on prononce, mais... E de boue, non, je sais jamais le prononcer, mais la communication du PTB, je sais pas si c'est toujours le cas, mais dans la première moitié des années 2010, était absolument incroyable. Avec le truc des salaires et tout. j'ai toujours les screens des affiches du PTB sur mon téléphone. C'est plus souvent avec un aspect libéral souvent plus appuyé sur le profil politique. Oui, c'est ça. Ah, ça aurait été encore pire que... 2012, 2017. Raoul, eh oui, c'est Raoul, mais son prénom, son nom de famille, je me rappelle jamais. On a rousti pour l'AXD, c'est vrai. On va dire que j'ai 38 ans et je n'ai jamais voté autre chose que blanc. Moi, ce que je dis toujours, tant que les gens votent, après, s'ils votent blanc, voilà, c'est... Moi, je sais pour que les gens votent. Après, si personne ne s'y sentent pas représentés, ils votent blanc, c'est leur choix le plus... Non, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est un vrai. Eu debout, on dit eu quoi, on prononce eu debout, je sais pas. Mais tellement le pays encourage nous pour longtemps. Eh oui, tout à fait, et à cause du FMI de Strauss-Kahn. Donc, voilà. Si, bah c'est ça, c'est Fros, mais c'est lui, justement, c'est Raoul, au debout, je sais pas comment on dit. Trop de bords politiques différents, je pense qu'ils arriveront pas à s'unir aux prochaines élections. Bah ça dépend lesquelles, Samuel. Aux européennes, en effet, parce que de toute façon, ça vaudrait pas le coup, parce que ce serait un peu l'alliance de la carpe et du lapin, ça n'a rien à voir. Et les lignes n'ont rien à voir. Alors que la Tunisie a été soumise par l'Espagne. Après, ce sont les autres. À voir. Mais, après, les alliances comme ça, ça a toujours été dans l'histoire de la gauche. Le Front Populaire, ça va quand même des communistes bolchéviques, ils étaient très bolchévisés, le parti communiste français, jusqu'au parti radical qui était le parti le plus centriste de cette alliance-là, qui, eux, étaient, voilà, bourgeoisie classique, tout ce que vous voulez. dans l'histoire, les alliances, justement, tu ne peux pas allier des gens qui se ressemblent, tu ne peux allier que des gens qui sont différents. Non, ce n'est pas une alliance, c'est un seul et même parti. Donc, non, c'est bien. Merci la gueuse. Coeur, merci beaucoup, Cidi, pour le 9e mois, le sub, c'est gentil. Ah, mais on peut, pour se me garder, non, mais il n'y a pas de problème. Mais il faut aussi reconnaître qu'il y avait des avancées. Tout n'est pas acheté, quoi. L'air va mourir, je pense, ouais. C'est bien. Bref, on en est où sous l'électricité ? On a encore du temps. Oh la vache. On a encore du temps avant l'électricité. Oh, petite discussion politique, c'est bien, ça. Je le rappelle parce qu'on ne le dira jamais assez. Si vous votez RN aux Zemmour, il y a d'autres chaînes que la mienne, n'hésitez pas à y aller. Ça ne vous intéressera pas de rester, ça ne m'intéresse pas que vous restiez également. Oh, bah tout à fait, il y en a. C'est pas le faire, mais bon. le mieux reste la Suisse. Quel enfer. C'est d'accord avec le ciel aussi. du bon et du moins bon dans chaque bord politique. Moi, j'ai du mal à trouver du bon à l'extrême droite, par exemple. L'argument, je l'entends, mais quand il est borné à une limite raisonnable, quoi. Parce que dans tous les bords, non, il n'y a pas du bon dans tous les bords. Le central à charbon, les centrales électriques. Non, pour l'instant, c'est des centrales hydroélectriques que je fais, mais peut-être qu'à un moment, on fera avec du charbon. Je ne sais pas. Oh, l'autre bout est maintenant le chef du parti. Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Ça, j'avais suivi la viking. C'est très bien. Vous faites du bon boulot, les gars, en tout cas. Je ne suis pas... Je ne suis pas communiste, mais j'aime beaucoup ce que vous faites. Je n'ai jamais été adhérent du PC, etc. Compagnon de route, peut-être. Il va bien avoir un sujet mineur. Ils n'ont pas des idées horribles. Oui, je ne sais pas. Si ils disent qu'il fait beau, par exemple, alors qu'il fait beau, oui, ils ont raison. Mais ce n'est pas pour ça que... En fait, le truc, je trouve que si, c'est que si tu as besoin d'aller au RN pour en trouver une correcte, qu'elle n'est pas si correcte que ça, parce que si elle est vraiment correcte, il y en a d'autres qui la proposent. Macron, je n'ai jamais su où il se situe droite-gauche, je ne sais pas. Droite. Il suffit de voir de qui est composé son gouvernement, en fait. Même ce qu'il fait, les propositions, c'est de la droite. J'aurais une question qu'apporte le nouveau DLC, la voix du peuple, dans Victoria 3. Alors, la voix du peuple, ça apporte un truc, c'est notamment les exilés, ici, les militants politiques, en gros, que tu peux avoir, accueillir dans ton pays, ça peut t'aider à faire passer des lois, etc. mais ça peut être aussi un gros problème parce que s'il y en a dans ton pays qui poussent l'opinion pour faire passer certaines lois qui ne t'arrangent pas, c'est vite amener la merde. Et tu as aussi beaucoup de trucs sur la France, notamment, mais après, je n'aurais pas le détail plus que ça, je n'ai pas assez joué au jeu sans le DLC. On sait vraiment ce que le DLC a apporté, tu vois. C'est ça, le truc. Qu'est-ce qui se passerait si tous les votes étaient blancs ? Vraie question. Ça n'arriverait pas parce que je pense que le candidat voterait au moins pour lui-même. Le DLC, surtout sur la France, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Le comismo aussi, j'aime bien. La gauche Macron, Macron compatible, s'il dit, non, il faut arrêter, il faut doser, les gars. Mais essayer d'avoir un peu de nuance en politique, c'est fatigant, quoi. C'est fou, quand même. Oui, alors j'avoue, le vôtre, le viking, oui, avec, comment il s'appelle, Elio Di Rupo. C'est pas simple. En Allemagne, il y a l'AFD, tu as une ressentante, tu as très distingué la batterie de mon store. Parce que notre problème de rachouement climatique, c'est la faute du soleil ou sa lutte réagir. Sérieux, il a dit ça ? D'ailleurs, tu n'as pas un agitateur communiste. On va chercher, tiens, si on a un agitateur communiste. Allô, pour l'instant, ici, il n'y en a pas. alors que Sarip Kéroudine a des calculs rénaux. Pourquoi tu mets une parenthèse à une guillemette république ? Elle est imparfaite, mais ça reste une république. Bon, il n'y a pas de coco. Il y a un cocaïnomane, mais ce n'est pas le bon coco. Vous voyez ? C'est pas faux. Pas faux. Il n'y en a pas. Il n'y en a aucun. Ah si, lui. Ah bah si, c'est bon. Si, je ne l'avais pas vu. Carlo, t'as levé là. Carlo, je ne l'avais pas vu. Je l'avais raté. C'est bon. En fait, ça ne compte pas que la menace à vote blanc est considérée comme... Enfin, elle ne compte pas dans le pourcentage. Non, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que c'est ? Mais non, ça ne l'est pas du tout en fait, Cidi. Mais en fait, c'est parce que les gens se sont arrêtés à la petite phrase sans écouter l'avant et l'après. Je suis d'accord avec nos commis. En fait, quand il dit je ne veux pas qu'on soit ceux qui sont en gros la gauche des minima, etc. C'est ce qui est sous-entendu. Il s'est même dit avant ou après ou je ne sais plus. C'est-à-dire parce qu'on veut que les gens aient du taf en fait. C'est littéralement la position qu'a toujours eu le parti communiste. Mais vraiment, je n'ai pas compris le shitstorm qui s'est pris parce que sauf que si. En l'occurrence, c'est une bonne cible mais vraiment, ça n'a pas de sens. Est-ce qu'il a existé Carlo Talvella ? Je ne sais pas du tout. Je ne connais pas. Mais en tout cas, on va l'inviter. Il va nous permettre de passer le protectionnisme en plus. On invite. Bienvenue. Bienvenue Carlo. Il est finlandais. Il a 49 ans. Il va durer un petit peu de temps. C'est bien. Et pourquoi autant que je fais émeratement ? Bah non, mais après, s'il travaille payé mieux, voilà. Les réseaux sociaux, quel enfer ? Tout à fait. Tout à fait. Ah non, pas du tout. Je n'ai jamais été membre du PCF. Je n'ai jamais été communiste de ma vie. Pour le coup. Ouais, mais en fait, quand tu dis ça, quand tu dis ça, la fête de l'UMA dans un cadre qui est la fête de l'UMA qui est organisée par l'UMA et par le Parti communiste, etc., tu t'attends quand même à ce que les gens en face comprennent ce que tu dis quand tu parles juste de la position historique de la gauche, quoi. C'est une salaudose. Guerre Allemagne-Angleterre, ouais, je crois. Je suis à deux doigts de vouloir aider les Anglais. Je ne sais pas si c'est... Est-ce qu'on va aider les Anglais ? Pavot Alvela, Général Falanda qui a travaillé pour l'armée allemande durant la Première Guerre mondiale. Ah, merde. Mais en fait, il n'a pas tapé sur les gens. C'est ça, Sidi, le truc ? Il a tapé sur le système. C'est ça, le truc. Ah, non, mais tout à fait, hasard. Non, non, mais c'est juste par honnêteté intellectuelle. Je n'ai jamais été membre du Parti communiste. Compagnon de route, Moi, je m'inscris plutôt dans la lignée du populisme de gauche source 2017. Donc, voilà. Mais ce n'est pas de l'abstention, on ne dit pas qu'on s'en fout, on dit qu'il y a de vous tous mon opé. Ouais, ouais, mais pour l'instant, c'est malheureusement pas rentré là-dessus. Là, comme QH, c'est qu'on a vraie vie qui n'est pas non plus t'allé au rose bif. Bah quoi ? Attends peut-être de voir ce que font les autres nations avant de t'engager dans ce conflit. Ouais, mais... Disons que les Allemands, c'est quand même avec eux qu'on joue la 3e ou 4e place, quoi. Ça reste des concurrents directs à la montée, vous voyez ? Pour reprendre une anecdote footballistique. Bon. Je me pose du coup une vraie question. Cette question-là. Mais j'en parlerai pas maintenant parce que ça n'aurait pas sa place sur les VOD, mais une vraie question. Salut, Captain Ali, comment m'as-tu ? Bon. Plus 15. L'attraction du groupe d'intérêt de Carlo. Oui. Ça fait moins 10% de succès de la promulgation. On va faire ça. Pas grave, on est toujours à 51%. Un bout de pouce pour harmoniser ces plantières occidentales. J'aimerais bien, mais le problème, c'est si je rejoins, c'est l'Angleterre qui proposerait un truc, mais ils ne me proposeront jamais ça, quoi. Bon, vous savez, je vais me mettre là. Ouais, la famille diminue avec le temps, tout à fait. va faire des trucs avec la Chine pour améliorer tes relations, genre prendre la dette financée, etc. Ouais, si, peut-être. Je ne pense pas encore. Non, tu vois, ils ne veulent pas pour la dette. Pour l'instant, les relations sont encore un peu trop gelées, vous voyez. Je vais le petit braquet pour gagner le Tour de France, exactement. c'est bon. Il paraît qu'il faut libérer qu'à Leningrad, mais là... Ah, tout à fait. Mais moi, je serais, en fait, pour tout vous dire, je suis pour l'obligation du vote, comme il y a dans plein de pays, genre Belgique, Argentine, etc. Mais avec, parce que ça doit aller ensemble, une reconnaissance du vote blanc. Ah, je finance toujours la Scandinavie ? On peut les inviter dans l'unisouanière, déjà. Et après, j'arrête de les financer. Qu'est-ce qu'ils foutent, le Portugal ? Ok, la Scandinavie, c'est bon. On arrête de financer. Paf. On est petit. En Facebook, on rappelle qu'il y a 5 ans, nous organisons une conférence de presse encore sur l'Université d'Anafé. Ah, yes. Patronne du Conseil national. Attends, pour toutes les élections. Ouais, ouais, ouais. Ou en fait, c'est comme en Belgique, comme en Argentine, comme tout ça. Tu peux voter blanc si tu te sens représenté par personne, mais si tu votes pas, je crois que t'as une forme d'amende, chose comme ça. On donnait 100 000 à la Scandinavie, c'était énorme. En fait, tu peux difficilement ça s'y dit. Parce qu'au bout d'un moment, t'aurais que toujours les mêmes qui voteraient. Parce que tout le monde n'a pas le temps d'aller voter tout le temps. Je suis t'en regardé en Suisse, quoi. Secours, Roustie. C'est pas René Bichon 2027. Ouais, bon, arrêtez. C'est pas à moi de le dire, mais c'est du côté pour moi. Je voulais financer ma campagne et que vous avez un prime qui dort. Je sais pas. On va financer certains pays européens afin d'avoir une obligation de leur part et les appeler dans un conflit avec l'Allemagne, ouais. Ouais, ouais, il faudrait que je vois. Peut-être justement la Hongrie. Que la Hongrie, il y a combien de soldats ? C'est toujours ça de pris, quoi. Non, mais je parle pas du système politique, je parle du système sur le vote. Et le mieux, c'est encore de les écrire, en plus. On va tenter de financer la Hongrie, quand même. Et puis la France. Faudrait que je file des sous à la France, mais le problème, c'est qu'on peut pas se blairer, quoi. On se déteste. On a quel taux d'alphabétisation ? Ça va, 35%, ça va, hein. C'est terrible. T'es un truc en famille, en plus et tout, c'est bien, quoi. Je vais te donner un conseil pour finir. C'est ta campagne, mais je veux pas être ban. Vas-y. T'inquiète. Salut, Flug, comment vas-tu ? Ça va faire 20, exactement, pense-moi, gars. L'idéal, l'ouvrier éveillé pleinement maître de son avenir politique. Ouais, mais ça arrive, ça arrive. Non, mais on va le faire. Juste après, les centrales électriques, on va faire des... On va refaire des... Comment on appelle ça ? Des universités, et surtout, surtout, parce qu'il n'y a pas que ça. Déjà, il nous faut une université par état. Je sais, c'est pas optique sur tout ça, mais voilà. C'est pour le lore. On va aussi faire un truc. Putain, allez, j'en ai... Allez, ma sain. Le mec qui va aller à la fac en Sibérie, il est dans la merde. Bon, je vais pas tout faire maintenant. On va aussi faire un truc, c'est ça. C'est les institutions, niveau éducation, on est quand même à la ramasse. On est plus qu'à la ramasse, même. Qu'est-ce que c'est que ça, Flug ? Récris ton message, mais je suis d'accord. La ref est... la ref est belle. Il y a aussi une raison, Galero, c'est peut-être parce que les gens se servent du référendum pour répondre à une question qui n'est pas celle qui est posée. C'est aussi une réalité. Je dis pas que c'est mal ? Je dis que c'est un fait. On a l'air de faire passer certains partis qui sont extrémistes qui dégagent une fausse idée de sympathie comme... Il faut trouver les écologistes extrémistes. En fait, c'est parce que vous pensez que tous les extrémistes sont... On va prendre la plus radicale, mais ils sont Sandrine Rousseau. Mais tous ne sont pas ça, en fait. Vraiment. Je rappelle qu'elle a perdu l'élection en interne à Europe Écologie Les Verts. CF de Gaulle et la régionalisation, tout à fait. Question, les bâtiments sont moins efficaces dans le temps où l'efficacité est constante. Je crois que ça baisse un peu au bout d'un moment, mais heureusement, il y a l'économie d'échelle. Ah oui, pardon. Ah oui, on a fait un commissaire, j'ai pas eu de références. Un référendum qui se transforme pour contre le dirigeant actuel. En finir avec la représentativité pour une démocratie directe. Ouais, mais justement, toi, tu te vois voter sur les normes du barrage P5 en Haute-Montagne. C'est littéralement impossible. Le problème, c'est que Twitter, c'est que des extrémistes, donc peu importe le sujet, t'as toujours une plus grande vision sur le côté extrémiste. Tout à fait. Ah non, t'as pas dit ça, Shoxi. T'as pas dit où ? Ou alors, j'ai mal lu. Mais pour moi, t'as... Attends. Je remonte. Ah, ou qu'il dégage une fausse idée de sympathie, pardon. Ok, ok, ok. Ça, il est bad. Bah, bon. Ça, après, c'est à l'appréciation de chacun, quoi, mais... Hora, jure le ciel. Moi non, mais former est possible CF les travaux d'Etienne Chouard. Alors, typiquement, Etienne Chouard, c'est quand même une fraude intellectuelle. C'est le moins qu'on puisse dire. Et moi, je goûte peu les gens qui sont d'accord avec Alain Soral, vous voyez. Et non, la stockocratie, non plus, ça ne marche pas. Etc, etc. Est-ce qu'il tient le choix ? Vraiment, je ne vais pas lui faire de pub. Et non, se former n'est pas possible, Flog. Sur tous les sujets, c'est impossible. Parce que les gens, ils bossent en fait la journée. Et du coup, ils ne peuvent pas se former sur littéralement tous les sujets. Ce n'est pas possible. Westward, c'est ça, exactement. Je pensais quand même qui était une choix avait quand même perdu en crédibilité depuis 10 ans. Prove d'économie. Oui, alors, il a été prove d'économie il y a 20 ans. Intellectuel de gauche. Mais non, mais arrêtez. Il n'est pas de gauche, enfin. Quel parti politique ? Alors ça, je ne dirais pas quel parti je soutiens, mais moi, je suis de gauche. Vous avez mis de la construction française. Ah non, 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 mais c'est un... cette approche de l'insoral. C'est un facho fini. Voilà. Confusionniste, etc, etc, quoi. De là, on dit, pour ce moment. Est-ce que selon toi, dans le système actuel, en plus de votes obligatoires, est-ce qu'il ne faudrait pas faire une sorte d'élection à mi-mandat, genre pour les députés ? J'ai longtemps été dans un mouvement qui le défendait, le référendum révocatoire à mi-mandat potentiel. Si tu as une majorité de tes électeurs qui réclament un référendum, ça pourrait arriver. Mais du coup, ce ne serait pas une élection. Ce n'est pas une... C'est un référendum pour savoir si on doit ensuite re-voter. Mais si tu fais une élection toute simple à mi-mandat, galorose, autant diviser le temps du mandat par deux. Il a rencontré Soral et comme tu dis, il entend tous les arguments. Oui, mais tous les arguments ne se valent pas, en fait. C'est ça le truc. Enfin, les arguments de Soral, ce n'est pas des arguments, quoi. Et surtout, je suis désolé, mais il a quitté Confusion, il a le fâcheur. Non, mais tout à fait, tout à fait. Enfin, c'est non, non, pour le coup, moi, je suis désolé, mais on ne fera jamais bouffer la sauce Étienne Chouard. Non, non. Je peux comprendre qu'il y a eu des gens qui aient été séduits en 2005, 2006 parce que le mec paraissait intelligent et qu'il était un des premiers sur Internet. Mais c'est de la bouillie intellectuelle. Il n'y a aucune science derrière. Enfin, ça ne tient pas à ces trucs, quoi. Pire, à la maman, on parle d'Étienne Chouard. Je connais honnêtement la Marseillaise. En entier, je ne connais pas les huit couplets, mais autrement, oui. C'est moche que moi, quel enfer. Les mandats actuels sont déjà trop courts car il n'y a pas les décideurs face aux conséquences de leurs actes re-exemple avec les choix écologiques, par exemple. Il y a un gros problème, c'est quand on est passé au quinquennat et qu'on a aboli le septennat, par exemple. Mais la version opening, je ne connais pas l'intégrale de l'OST. Bon, alors, en attendant, on discute, c'est vachement intéressant, j'aime beaucoup. Et ça nous permet de voir l'infamie baisser sans qu'on s'en rende compte. Moi, je suis un fan avec elle, non, je ne vois pas. C'est juste une relecture des limites de la Constitution qui nous rend impuissant de facto. Non, non, mais Chouard, ce n'est pas que ça. Enfin, il faut... Non. Ce n'est vraiment pas que ça, Étienne Chouard. Non, 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 c'est une porte d'entrée vers un monde qui n'est vraiment pas souhaitable. Donc, n'hésitez pas à arrêter d'en parler. Personne ne vous en voudra, bien sûr. C'est bientôt le Nouvel Ordre. Oui, mais alors, le New World Order qui a été dénoncé il y a 20 ans, du coup, c'est le actuel Nouvel Ordre Mondial. Donc, du coup, ceux qui sont contre le Nouvel Ordre Mondial à l'époque, aujourd'hui, qui devraient être pour le Nouvel Ordre Mondial, vu que ça reviendrait à un système d'avant, je ne comprends pas. Ça, quoi ? Nadine Morano, Nadine Morano qui va rejoindre le Front National, d'ailleurs. Quel parti propose de relancer le parc nucléaire civil en France à part le RN ? Alors, littéralement tous, sauf Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise, Yann. Sinon, littéralement tous. Attends à quelqu'un, sinon YouTube va s'ennuyer. Mais YouTube, il ne s'ennuie jamais. Comment ça va, YouTube ? T'es acté pour Morano ? Pas officiellement, mais t'inquiète. Prochain second tour en 2027, ça sera le versus floor qui vote pour qui ? Alors là, pour le coup, ce sera la première fois de ma vie, mais je n'irai pas voter. J'ai envie de dire elle a avoir joué de l'EFN comme ils sont en train de pomper le programme de Marine Le Pen. Ouais, bah ouais, depuis Sarkozy, en haut, c'est quand même une marche qui y va, ouais. La question de la légale n'était pas est-ce qu'on est pour ou contre le nucléaire ? Mais est-ce que... Qui défend le nucléaire ici ? Et ça lui disait, que pensez-vous de Julien Coupa et de son mouvement ? Avec des guillemets. Bah, ça n'a jamais vraiment été prouvé que le comité invisible, c'était lui quand même. C'était un libertaire qui était dans son coin, dans un coin. Je ne sais pas s'il a vraiment un mouvement, Julien Coupa, quand même. C'est une des seules formes de notre pays, il faut le garder, l'entretenir. Tout à fait. Oh, moi, je suis pro-nucléaire. Après, qu'on diversifie les sources d'énergie, d'accord, mais j'ai toujours été pro-nucléaire. Sans passer le nucléaire, dans une optique de neutralité carbone. Non. Le ratio bénéfice-risque en vaut-il la peine ? J'en ai la question. Au moment normal, un or en carton, t'os taux de façade, c'est ça. Il y a plein de gens que je ne connais pas. Oh là là, Oslo, ça m'étonne. Générateur à conneries, tu places ça sous l'Assemblée nationale, tu as de l'énergie pour 100 ans. Bah, surtout, sur les bancs de l'extrême droite et de la droite, on est d'accord. Souslèvement d'Arabie Saouditoire, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Mais il y a un autre soulèvement aussi. En Slovaquie. Les religieux slovacs. Martin Daxner, qui se soulève contre. Presque frères jumeaux, Peter Mednanski. Terrible. Je l'ai plus dit côté gauche, chacun son point de vue. Ouais, ouais, non, mais non, non. Je rappelle quand même que sur les X, enfin, je ne sais pas, on va prendre combien. Allez, prenons sur les 20 dernières années. Il n'y a eu que 5 ans de gauche au pouvoir. Donc la situation actuelle, c'est la faute de la gauche. Même drôle. Et avec des gens qui ont rejoint ensuite Marine Le Pen, bien sûr. Genre Mariani, par exemple. C'est quand même ministre de Sarkozy. Voilà. Bref. Ça va être la poussière sur le tapis en termes d'entretien des infrastructures et c'est tellement dangereux. Non, mais c'est une vraie question. C'est une vraie question, l'entretien, les déchets, etc. Mais c'est pas pour ça que ça annule tous les bienfaits, quoi. Max la menace. Max la menace, merci beaucoup pour le follow, bienvenue. Marianne, il n'est pas sans groupe à l'Assemblée. Non, non, il n'est pas député d'ailleurs, Marianne. Politique, c'est qu'une question d'intérêt de toute façon. Ah non, pas que, pas que. En fait, c'est toujours pareil. Moi, j'ai du mal quand on dit les politiques ou la politique en général. Oui, il est député en France. La politique ou les politiques, machin, parce que moi, je suis fils d'élu local, par exemple. ancien maire d'une ville de 7500 habitants, 7000 habitants. C'était techniquement un homme politique. Bon, ben, il n'a jamais volé personne, quoi. Voilà, donc, bon. Marianne, il n'est pas à l'Assemblée, il est sous le bureau de Poutine, oui, c'est ça. Enfin, puis voilà, en fait, le RN, leur discours sur la Russie, pour moi, devrait les décrédibiliser. Parce que le moment où les mecs bandaient sur Poutine quand on voit l'état de la Russie actuellement. Je parle même pas de la guerre, je parle juste de la vitalité démocratique, par exemple. Pour moi, ça devrait suffire à les décrédibiliser. Savez-vous quel volume la France crée de déchets ? Non, je ne sais pas. Moi, je ne vais pas le dire là, comme il se met. Le plus, des politiques médiatisées. Ben non, même, non, même. En fait, vous en... C'est con, mais il y a plein de politiques médiatisées où vous n'entendez pas d'affaires sur eux, tu vois. Donc, bon. Mardella a pas dit un truc contre Poutine en début d'année ? Euh, oui, alors. Oui. Il y a deux mois, mais c'était la première et dernière fois. Même la vie écho de la Russie, la corruption, c'est pas top. ouais, tout à fait. Alors. L'Allemagne qui a tenté un débarquement d'Angleterre, qui a échoué. On est toujours sous nos voies ferrées, nous. L'espérance de vie en Russie, 67 ans. Ouais, ça donne envie de ouf, c'est vachement bien. Non, mais moi, ça me tue. C'est quand même mon pays de mes origines et voir dans cet état-là, ça me flingue. Merci beaucoup pour le follow. Bienvenue. 4M, prépare-toi au cas où on sait jamais. Oui, c'est ça, le ciel a raison. Ça, ça l'était avant 2013, Dizen. Mais là, ça l'est quand même de moins en moins. Non, jamais, c'est dit. J'aurais pu le faire en 2021, mais j'ai pas eu l'occasion. Je pouvais pas me payer deux voyages. Donc, j'en regrette beaucoup maintenant, mais j'ai rien joué. Gilem était proche des Russes aussi. Gilem, il avait une position qui était contrastée, on va dire. Jamais été proche de Poutine. Il y a toujours dit qu'il fallait parler avec la Russie comme état, et moi, je suis pas en désaccord avec cette position-là, sauf dans les conditions actuelles de la guerre, par exemple. Mais l'État, la Russie survivra à Poutine, j'espère en tout cas. Juste accuser, enfin bref, les amis de Mélenchon en Russie, ils étaient en prison. Ils sont en prison, d'ailleurs. Roman Kolchak, assemblée de la noblesse, sarlot. Mais après, c'est clair qu'il y a eu des phrases plus que malheureuses, il y a eu des prises de position plus que malheureuses. sur certains trucs. Ça fait le service militaire russe. Ah non, non, mais je ne suis pas, je suis français, moi. Je suis français, je ne suis pas russe, mais je suis d'origine russe. Il me l'a reçu son histoire, je vois Poutine. Ah ! Monitor pour base navale, men à destroyer, oui. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est très très bien ça. Monitor, ça fait quoi un modificateur ? Plus 50 en attaque, plus de munitions, plus de cuirassées. Ouais, mais ça devrait le faire, je pense. Ah, j'en peux plus, des voies ferrées. J'en ai déjà marre. La position de même chose sur le Taiwan, c'est littéralement la position de la France depuis De Gaulle. À partir du moment où la France reconnaît la Chine, la Chine populaire, c'est littéralement la même. mode Gaulle à Chine, prenez-la. Ah non, c'est pas ce qu'il dit. C'est pas ce qu'il dit. On va être en service Wagner en Moldavie. En Transnistrie, monsieur Oslo, ça n'a rien à voir. Bon, bref. Vraie question pour les PGM du jeu. Est-ce que le fait de coter en bourse, c'est quoi les avantages, en fait ? À part d'avoir plus de capitalistes, mais ça, c'est pas d'avantages pour moi. C'est un territoire chinois. Ah ouais. Bah ouais, Enfin, pardon, mais c'est pas indépendant, Taïwan, aujourd'hui. Personne n'a reconnu l'indépendance de Taïwan, à part le Honduras, ce choix. La France pense ça. Bah oui, dès lors que la France reconnaît comme la seule Chine aux Nations Unies la Chine populaire, c'est... Voilà, quoi. On a des liens avec Taïwan, mais il n'y a pas d'ambassade, enfin, il n'y a pas de truc comme ça, parce que... On reconnaît pas... Enfin, ils sont pas indépendants. On est contre, mais les USA non plus, en fait, ne reconnaissent pas Taïwan comme indépendant. Personne ne reconnaît Taïwan comme indépendant, à part le Honduras, je crois. Et encore, je suis même pas sûr. Tout l'enjeu aujourd'hui, tout l'enjeu aujourd'hui, en fait, il est justement, est-ce que, dans les politiques qui gèrent Taïwan, est-ce que certains vont proclamer officiellement... En fait, ils sont indépendants de facto, mais pas de droit. Selon le droit international, ils ne sont pas indépendants. Tout l'enjeu aujourd'hui, c'est est-ce que les dirigeants à Taïwan vont proclamer l'indépendance ou pas. C'est indépendant, ils n'ont pas reconnu. Non, non, ils ne sont pas... Aucun dirigeant taïwanais n'a proclamé l'indépendance de Taïwan. Et parce que, en fait, selon eux, c'est eux qui gèrent toujours... Enfin, bon... Plus que dans certains textes de vie de fer, mais c'est eux qui gèrent toujours la Chine continentale. Parce qu'en fait, ils réclament, eux, d'annexer la Chine continentale de moins en moins, parce qu'ils ont de plus en plus compris que ce serait impossible. Mais il y a toujours un certain parti là-bas qui le demandent. Indépendant, de facto, mais pas de Yuré. Tout à fait. Pourquoi les U.S. veulent les défendre s'ils ne sont pas indépendants ? Ils veulent défendre leur autonomie par rapport à Pékin, tout simplement, parce que ça permet de laisser la marine chinoise coller à la côte chinoise continentale. Beaucoup de pays commercent avec Taïwan pour les semi-conducteurs. Ah oui, non, mais tout à fait. Mais on ne reconnaît pas Taïwan comme un État indépendant. Le Kuomintang n'est plus au pouvoir à Taïwan. Oui, tout à fait. Même le Kuomintang, d'ailleurs, n'est plus trop sur le côté où on va récupérer le continent. la différence entre autonomie et indépendance. L'histoire de statut, en fait. Alors tiens, voilà, par exemple, typiquement, on va servir du jeu pour montrer la différence. Regardez. Vous voyez ici le Tswana. Il est autonome. OK ? Il est tout vide. Le pays Taïwan n'est pas vide, mais vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas constitué, vraiment. À l'inverse, Sokoto est indépendant. Vous voyez ? J'extrapole un peu, mais voilà. La Chine, c'est le premier partenaire commercial de Taïwan. C'est... Ouais. Il faut savoir que Taïwan, le parti pro-chinois, est-ce qu'il gagne les prochaines élections pour éviter la guerre contre la Chine à cause des Etats-Unis. C'est pas à cause des Etats-Unis, les gars. Là, c'est pareil. Il n'y a pas un gentil et un méchant dans l'histoire, pour le coup. C'est quand même dans le programme de Xi Jinping de réaliser l'unité chinoise à l'horizon 2050. Il l'a dit officiellement, quoi. C'est pas... Ouais, voilà. Tout à fait. C'est une région. L'aide aux éleveurs de verres à soie. Ah, ça y est, c'est fini, enfin. Oui, ça y est, c'est fini, tôt. 2049... Oui, c'est ça, c'est avant 2059. Taïwan est autorisé à rejoindre l'ONU, mais depuis l'entrée de la Red China, ils sont partis. En fait, jusqu'en 1972, si je m'en rappelle bien, le siège de la Chine à l'ONU était occupé par Taïwan, en gros. Enfin, ceux qui sont à Taïwan. La République de Chine est établie à Taïwan. C'est le nom du régime à Taïwan. En 1972, toutes les puissances internationales ont fait le switch et ont reconnu la République populaire de Chine, donc continentale. C'est que Taïwan a perdu son statut de nation membre des Nations Unies. Les États-Unis, ils ne veulent pas que la Chine ait Taïwan car ils auront monopole, etc., etc. Oui, non, mais d'accord. Je ne dis pas le contraire. Mais la guerre, ce n'est pas eux qui vont la provoquer. Eux, ils veulent garder le statu quo, justement. Oui, tout à fait, Hazard. Tout à fait. En mérant des cas, 2031, ça me paraît un peu court quand même. Mais bon, on ne sait pas comment ça peut évoluer. YouTube. Alors, une VOD où au final, dans le jeu, on a fait peu de choses. Mais on a beaucoup discuté. Donc, peut-être que plus personne ne regarde et que je parle là dans le vide. C'est fort probable d'ailleurs. Si ça t'a plu, en tout cas, tu as vu qu'ici, on peut débattre de plein de choses. Donc, n'hésite pas à nous rejoindre sur Twitch. Mets un petit commentaire pour référencement et puis un petit pouce. Bisous.